Musique Est-ce que tu te souviens ? Avant, c'était moi qui le faisais. Tu voulais toujours que ce soit moi qui t'habille pour les occasions importantes. Eh bien, je dois t'avouer que j'ai un peu peur maintenant. Ne t'en fais pas, Ivy. Tu es plus forte que tu ne crois, ma chérie. Pendant 13 ans, tu as vécu des expériences difficiles que peu de gens connaîtront. Et regarde-toi maintenant. Tu as démontré que tu es forte. Viens. Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Et ton père le serait aussi. Surtout n'aie pas peur. Non, n'aie pas peur parce que tu peux être sûre que la justice va être de notre côté. À vrai dire, j'ai hâte d'aller témoigner et de dire absolument toute la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais maintenant que vous avez lavé l'honneur de votre nom, je suppose qu'il n'y a plus aucun problème, n'est-ce pas ? Eh bien, on y va ? Papa, on doit y aller. Allez. Bravo, bravo ! Merci, merci beaucoup. Et maintenant, mes chers amis, voici aujourd'hui le moment d'accueillir la famille Ardiente. Bravo ! Bravo ! Ardiente ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci, c'est tout à fait. Merci, c'est tout à fait. Bravo ! 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 Vive les Ardiente ! Mais avant toute chose, je vais céder le micro à notre cher député, Monsieur Julio Ardiente ! Vive Julio ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup d'être là ce soir, mais je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue, mesdames et messieurs, mes concitoyens de la quatrième circonscription. Encore merci d'avoir été si nombreux à avoir accepté notre invitation à cette conférence de presse. La raison pour laquelle j'ai demandé cette réunion, c'est ma volonté de mettre fin aux infâmes accusations portées contre ma famille. En premier lieu, je vais répondre à la controverse qui aurait surgi autour de la personne de Camia Cruz. Papa ? Oui, Emilia ? Est-ce que je peux prendre la parole ? Mais bien sûr, je t'en prie. Avant tout, je dois dire que Camia Cruz est quelqu'un d'envieux et de déséquilibré. Camia Cruz n'est en fait qu'une femme désespérée, vous savez. Elle a déjà essayé de séduire mon mari Raoul. Et moi, bien entendu, je me suis battue pour sauver mon mariage. Maintenant, elle est venue de nouveau ôter ce qui est à moi. Et elle fait circuler d'horribles mensonges sur ma famille, pour essayer de me détruire. Alors, Camia Cruz, si vraiment vous dites la vérité, où êtes-vous ? Pourquoi vous cachez-vous ? Sortez donc de votre tanière et montrez-vous ! Dites-moi, c'est bien moi que vous voulez voir, Emilia ? Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonsoir, Emilia. Est-ce que je vous ai manqué ? Et vous, les Ariente, ça vous étonne de me voir ? Eh oh ! Oui, c'est bien moi, Camia ! Et vous tous qui êtes là ! Regardez-moi bien, oui, c'est bien moi, je suis Camia Cruz ! Alors, Emilia... On dirait bien que vous avez perdu votre langue. Vous ne réagissez même pas. Je vais vous aider à retrouver la parole. Eh bien, quoi ? Vous en faites donc une tête ? Je ne suis pas du tout désespérée. Et je n'ai jamais séduit le mari de qui que ce soit. Vous, en revanche, vous n'avez pas hésité à faire assassiner ma famille entière ! Comment osez-vous ? Calme-toi ! Tu calmes. Jasmine ? Camia ? Tu es en vie ? Garde ! Vite ! Faites-la sortir ! Attendez ! Personne ne vous a dit de venir ! Je me demande bien laquelle de nous deux est désespérée, Emilia. Vous avez peur que je me mette à raconter tous vos secrets. Attendez, attendez ! Baissez les armes ! Arrêtez ! Baissez cette arme ! Vous m'avez défiée de montrer. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Mais à présent que je suis là devant vous, on dirait que plus personne ne sait plus quoi dire à ce que je vois. Sous vos airs respectables, vous êtes une bande de meurtriers, tous autant que vous êtes, oui. Mais je n'ai plus peur de vous. Parce que je dirai toute la vérité, oui. Et alors là, c'est vous qui aurez peur de moi. C'est vrai qu'ils ont tué votre mari et votre fille ? Pourquoi ils ont fait ça, à votre avis ? Pourquoi on ne vous a jamais vus ? Madame, s'il vous plaît. On a besoin de votre témoignage contre les Ardientés. Mais enfin, tu ne peux pas me demander ça, mon garçon. Je tiens à l'avis, moi. Ça se voit que tu ne connais pas les Ardientés. Mais enfin, ils ont tué votre mari. Alors quoi, vous ne voulez pas faire justice ? C'est que tu ne comprends pas du tout, mon garçon. Dans cette province, ce sont les Ardientés qui font et qui dictent la loi. Et si quelqu'un ose s'opposer à eux, tu peux être sûr qu'il finira six pieds sous terre, c'est certain. Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Madame, s'il vous plaît, je vous en supplie. Si vous nous aidez, nous vous aiderons également. Qui te dit que j'ai besoin d'aide ? Allez, va-t'en maintenant. Allez. Allez, vas-y. Dante, mon mari, était avocat. On est venu vivre ici, à Poblacion Ardienté, où il a été affecté. Mais très rapidement, Dante s'est rendu compte qu'ici, les lois ont été faites dans le but unique de servir la famille Ardienté. C'est complètement faux qu'il n'y ait jamais eu de crime dans cette province. Partout, des gens sont tués ou réduits au silence. Et ce sont les Ardientés qui sont derrière tout ça, bien sûr. Avec cerise sur le gâteau, la protection du procureur général en personne. Bravo ! Magnifique ! Voilà un beau discours touchant et tout à fait pathétique. En plus, vous avez un vrai talent d'orateur. Mais tout cela n'en reste pas moins des affirmations sans fondement. parce que vous n'avez aucune preuve à apporter à vos accusations. Vous racontez des bobards et en plus, vous le savez très bien. J'apporterai des preuves de tout ce que j'ai dit, soyez-en sûrs. Des preuves de quoi ? Vous croyez que je ne sais pas que mes adversaires politiques ont payé votre mari pour qu'il détruise mon image ? Dante Cruz était un homme d'honneur honnête et incorruptible. Protégez-vous ! Vous êtes sûres de ça ? Je me souviens d'avoir vu votre mari deux ou trois fois dans mon bureau. Et il avait monté des accusations contre moi pour me faire du chantage. Vous savez, c'est dur à admettre, mais je veux que tout le monde le sache. Vous avez détruit mon mariage ! Cette femme veut me voler mon mari ! Vous étiez le professeur de Diego, mais vous vous en fichiez. Et pendant ce temps-là, c'est mon mari que vous séduisiez ! Allô, le ring ? Allô, Diego ? Tu sais quoi, Camia, la mère de Lily, tu te souviens ? Elle est en train de passer à la télé. Je suis devant ma télévision et elle est là, en train d'affronter ta mère et ton grand-père. C'est horrible. Quoi ? Enfin, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Ils l'ont insultée. Ta mère l'a traité de tous les noms. Elle dit qu'elle avait accepté d'être ton professeur principal, juste pour pouvoir séduire Raoul. Et puis quoi encore ? Je vais aller à cette conférence de presse, il faut que j'aille l'aider. Fais bien attention, s'il te plaît. T'inquiète pas. Alors, comme ça, moi, j'aurais volé votre mari ? Pourquoi vous ne posez pas la question à Raoul ? Qu'il dit ce qui s'est passé en réalité ? Est-ce que votre femme a raison, M. Torrio ? Non, il ne fera aucune déclaration maintenant. Et pourquoi ça ? Vous avez peur de la vérité, Emilia ? La vérité ? C'est que votre mari, au contraire, m'a enlevé et tenu prisonnière. Voilà la vérité. Que Dante a apporté plainte. Alors vous l'avez empoisonné. Et j'ai des preuves de tout ça. Et ce n'est pas tout. Vous avez également commandité mon assassinat. C'est une chance que je m'en sois tirée vivante. Mais croyez-moi, justice sera faite, que ça vous plaise ou non. Le temps est venu pour vous de payer pour tout ce que vous avez fait à ma famille. Et d'enfin rendre justice à tous les habitants de Poblation Ardiente. Vous tous qui êtes ici, écoutez-moi bien. À partir de maintenant, plus jamais aucun Ardiente ne pourra vous faire du mal, vous menacer, vous faire du tort, vous m'entendez ? Eh bien, dites donc. On dirait bien que cette conférence de presse est devenue un règlement de compte. C'est sa parole contre la nôtre. Dans ces conditions, je crois que l'on devrait considérer cette soirée comme terminée. Sinon, elles vont passer la nuit à se crêper le chignon. Et cette femme va continuer à lancer des accusations sans apporter la moindre preuve. Aucune des affirmations de cette femme n'a le moindre fondement, croyez-moi. Nous nous reverrons au tribunal. Camilla Cruz. Mesdames et messieurs, la fête est finie. Merci encore d'être venus si nombreux ce soir. Au revoir. Raoul, on s'en va. Raoul, on s'en va. Raoul, on s'en va. Monsieur le député, attendez ! Monsieur le député ! C'est vrai que l'ex-gouverneur Emilia Ardienté a fait assassiner la famille de Camilla Cruz ? Toutes les accusations de madame Camilla Cruz sont fausses. Ce sont des mensonges montés de toutes pièces pour me détruire. Pour détruire mon nom et pour détruire notre famille. Voyons, vous nous connaissez bien, vous connaissez les ardientés. Nous travaillons au service de la communauté depuis des générations. Vous connaissez bien notre parcours. Vous n'ignorez pas que notre travail au service du public a toujours bénéficié d'une excellente réputation, n'est-ce pas ? C'est sur ces éléments que je me fonde pour vous assurer de notre honnêteté et notre loyauté. Voilà pourquoi je ne me sens pas menacé par les affirmations de madame Cruz. Je sais que face à un juge, toutes ces accusations mensongères vont fondre comme neige au soleil. La famille Ardienté continuera comme toujours à servir la population. Vive Ardienté ! Vive Ardienté ! Maintenant, si vous le permettez... Merci, monsieur le député. Quelle va être votre réaction dans les jours qui viennent ? Eh bien, tout dépendra en réalité de ce que fera madame Cruz et si elle continuera à attaquer notre famille. On verra à ce moment-là. Alors, qu'avez-vous prévu de faire maintenant, madame Cruz ? Les Ardienté ont beaucoup d'influence. Comment allez-vous vous préparer à les affronter ? Peu importe l'influence de la famille Ardienté, je ne retirerai jamais mes accusations. J'ai confiance en la justice. Je crois que la vérité est toujours gagnante. Je n'ai pas peur de toute leur puissance. Vous avez dit que votre mari et votre fille ont été assassinés. Ce n'est pas trop dur de mener ce combat toute seule, madame Cruz ? Ma fille est mon soutien. Elle est dans mon cœur pour toujours. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée ce soir. Excusez-moi. Une seconde, où est Raoul ? Je ne sais pas, il était là il y a une minute. Tu crois qu'il... Ok, je sais où le trouver. Emilia, attends. Madrigal, accompagnez-la. Camilla, on peut parler ? C'est mon... Désolé, monsieur. Attendez, Camilla, je voudrais juste te parler avec toi. Mais là, chez moi ! Ça ira comme ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ? Je vous écoute, Raoul. Camilla, pourquoi est-ce que tu es venue ? Tu sais très bien de quoi elles sont capables. Tu risques de te faire tuer. Raoul, écoutez, je ne vais pas me laisser intimider. Vous aussi, vous allez devoir payer pour vos crimes. Vous m'avez enfermée pendant si longtemps. Treize ans ! Et pourquoi ? Pour réduire au silence un témoin qui était devenu un peu trop gênant, c'est ça ? Lily. Attends. Il t'avait laissée pour mordre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501